Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter. Bonjour Claude Bartholone. Bonjour. Nous devons nous résoudre à laisser massacrer les Kurdes. C'est pour cela que la France et ses militaires sont mobilisés. C'est le même combat du Mali jusqu'à la frontière turque. Et c'est là où il faut que l'ensemble des forces internationales ait un principe en tête. Il faut qu'à la fois par nos bombardements, on affaiblisse les moyens extrêmement importants de l'état islamique, mais il faut aussi donner à ceux qui sont au sol, qui combattent comme les Kurdes, les moyens de lutter à armes égales. Si on ne met pas leurs adversaires à portée de main et de technique en particulier, on voit très bien ce qu'il va arriver. Donc la coalition doit faire plus pour éviter ce que Bernard Guetta dénonçait comme une complicité de crime de guerre. À la fois, il faut affaiblir les moyens qui sont ceux très importants, notamment depuis qu'ils ont mis la main à la fois sur le pétrole et ce qu'ils font avec le commerce illégal de leur pétrole. Et ce qu'ils ont pris dans les différentes banques des villes qu'ils ont déjà écaparées, ils ont énormément de moyens. Si on n'affaiblit pas leurs moyens, notamment par des frappes aériennes de la coalition, mais que dans le même temps, on n'arme pas d'une manière moderne les différentes troupes qui sont au sol, on n'y arrivera pas et personne n'y échappera. Je le dis, aujourd'hui, la Turquie, mais aussi le Qatar et l'Arabie Saoudite, sont à un moment important de leur histoire. Ils ne peuvent imaginer qu'en laissant massacrer les Kurdes ou en laissant l'État islamique s'installer comme ils le font, ils pourraient en réchapper. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. La France, après les décisions prises depuis maintenant le début de son quinquennat par le président de la République, est au rendez-vous. Il faut que l'Europe, les États-Unis, la coalition soient là pour à la fois affaiblir les moyens de l'État islamique et armer tous les combattants qui, aujourd'hui, se battent pour leur survie et la liberté. Claude Bartholone, vous publiez chez Flammarion avec Hélène Beck-Mézian, « Je ne me tairai plus » où j'ai découvert un nouveau mot, le bartholonisme, que vous définissez comme un socialisme populaire, l'alliance de l'ordre et du progrès. Alors, question d'actualité, est-ce que le socialisme populaire ou le bartholonisme peut s'accommoder d'une baisse des prestations familiales ? Eh bien, c'est pour cela que le groupe socialiste est en train de faire son travail. Je le dis, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de 700 millions sur un budget de 80 milliards, à un moment où, sur le budget de la protection sociale, nous avons tenu les comptes l'année dernière, mais les recettes, compte tenu du manque d'activité, baissent. Et là, je le dis, le groupe socialiste fait son travail. Il faut que l'on essaye de... En proposant une modulation ou une mise sous condition des ressources des allocations familiales, c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée, une seule condition, de suivre les indications qui sont aujourd'hui dans le rapport que m'a remis hier, madame Delaraudière et Régis Jouanico, c'est d'avoir une étude d'impact. Je ne veux pas que l'on prenne une décision sans savoir exactement quel est l'effort réclamé aux uns et aux autres. Mais c'est vrai, quand on voit qu'il pourrait y avoir une restriction de l'augmentation des allocations familiales pour des adolescents qui passent de 14 ans à 16 ans, c'est vrai que lorsque l'on voit l'effort qui serait réclamé pour le deuxième enfant, c'est vrai que lorsque l'on prend en compte les mesures qui pourraient toucher les femmes enceintes en particulier, même s'il y a une dimension à l'égalité des sexes dans cette mesure, il faut que l'on se pose la question de savoir comment on peut dire à nos compatriotes qu'il y a un effort à faire, mais il se fait dans la justice. Donc les familles, les ménages les plus aisés pourraient voir disparaître ou diminuer leurs prestations familiales en fonction de leurs revenus ? Disparait, non, mais il y aurait une modulation. À partir de quel niveau de revenus ? Mais c'est justement toute la question et c'est là où il faut penser à cette étude d'impact. Vous voyez, je le disais tout à l'heure à vos collègues avant de rentrer, je me souviens de ce qui s'est passé au moment du premier collectif budgétaire de cette majorité. On nous a dit mais non, pas de problème, n'ayez pas peur. Compte tenu des études que nous avons faites, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On a vu le résultat. Donc avant d'avoir une mesure, je souhaite qu'il puisse y avoir une étude d'impact pour savoir exactement quelles seraient les conséquences pour les uns et pour les autres. Il faut que les familles modestes soient privilégiées. Et puis, vous savez, c'est quand même quelque chose que les Français peuvent comprendre lorsque l'on a des moyens ou lorsqu'on est au SMIC, qu'il puisse y avoir un effort différent de la part de la solidarité nationale. Même si je sais que les allocations familiales, c'est un cheval de bataille des associations familiales. Ça a été débattu, y compris pendant la dernière campagne présidentielle. C'est un principe, c'est une idée qui fait horreur, y compris parfois à gauche. Mais lorsque nous souhaitons à la fois reconstruire le pays, préparer son avenir, et que nous sommes dans une période de difficulté économique, ce n'est pas un gros mot de voir la majorité et l'Assemblée nationale faire leur travail. On peut toucher à l'universalité des prestations familiales. À condition de voir exactement quelles sont les conséquences. La réduction des allocations chômage, piste évoquée à la fois par Manuel Valls et par Jean-Marie de Gouen, encore hier. Écoutez, j'étais avec le Premier ministre encore hier soir, il ne l'a pas évoqué. Donc, je considère que tant que ce n'est pas sur la table ou d'un conseil des ministres ou d'une réunion de la majorité, ça n'existe pas. Bon, sur le débat budgétaire, quand on vous lit, Claude Bartholone, on ne vous sent pas très éloigné de ce qu'on a appelé les frondeurs. Vous auriez préféré, vous l'écrivez, que le curseur des allègements fiscaux aille davantage aux ménages au détriment des entreprises ? Alors, frondeurs... Vous n'aimez pas le mot, Pauline. Je n'aime pas le mot, pourquoi ? Parce que, vous savez, la démocratie, si l'on veut que l'Assemblée nationale joue son rôle, eh bien, il faudra bien accepter ce débat au sein de l'Assemblée et une autre distribution des pouvoirs entre le Président de la République et l'Assemblée nationale. Mais là, vous voyez, j'insiste là-dessus. Lorsqu'on parle des socialistes divisés, il y a eu, dans notre histoire, jamais une période où nous ne savons été aussi peu divisés. Parce que, quand il y avait entrée ou sortie du serpent monétaire européen, il y avait deux politiques possibles. Lorsqu'il y avait le débat sur le franc fort, il y avait deux politiques possibles. Mais aujourd'hui, chacun se rend compte qu'il faut faire des économies. Après, tout le problème, c'est de savoir ce qui va aux entreprises, ce qui va aux ménages, pour éviter toute récession. Vous voyez, c'est ce que je dis, pour la France que pour l'Europe, aujourd'hui, le risque, c'est la déflation. Les propositions qui sont faites par le gouvernement de Manuel Valls pour ce budget, qui disent, voilà, on continue les efforts, mais on est attentif à la fois à la question du chômage des jeunes, de l'investissement des collectivités locales et du logement, tout ça va dans le bon sens. Ça, c'est le premier type de pression, le débat interne au sein de la majorité. Et puis, de l'autre côté, il y a Bruxelles, la Commission européenne, qui pourrait non pas retoquer, mais demander à la France de réviser son budget parce que trop déficitaire, c'est un vrai risque, Claude Bartholome ? Je ne l'imagine même pas, parce qu'à la fois, ce sera un mauvais coup pour l'Europe et les traités le prévoient. La circonstance exceptionnelle, lorsque l'on a une partie de l'Europe qui s'appauvrit, lorsqu'il y a un risque de déflation avec tout ce que cela peut entraîner. On a vu le Japon, ce qu'il a eu l'occasion de vivre pendant 15 ans, un moment où les prix baissent, où les consommateurs n'achètent pas parce qu'ils se disent, le mois prochain, ça coûtera moins cher, et des entreprises qui n'investissent plus. Aujourd'hui, le risque, c'est la déflation. Ce sont des conditions exceptionnelles. Et je vois mal comment l'Europe pourrait demander, à un moment où le FMI, le CDE disent, « Attention, vous allez dans le mur, il y a trop de rigueur au niveau européen », demandez à la puissance économique que représente la France de mettre la croissance européenne en plus grande difficulté, en prenant des mesures qui ne seraient pas bon pour le pays, pas bon pour nos compatriotes et pas bon pour nos entreprises. Sinon, c'est la confrontation avec la Commission européenne, après la confrontation avec l'Allemagne que vous appeliez de vos voeux il y a quelques mois. Je persiste et je signe. Pourquoi ? La confrontation, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas les Charles Leclerc contre les Panzer, parce que quelquefois, j'ai l'impression de déclencher une nouvelle guerre. Regardez, je prends l'exemple. En Allemagne, vous croyez qu'il n'y a pas eu confrontation entre le SPD et la CDU au moment de la dernière élection législative ? Il doit y avoir, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans la majorité, le temps du débat, le temps du compromis et le temps de l'unité. Et aujourd'hui, ce débat, pour éviter la déflation en Europe, c'est quelque chose qui est indispensable si l'on veut éviter la flambée du populisme et la montée de l'extrême droite, y compris dans des pays qui ne connaissent pas le chômage, comme l'Autriche, par exemple. Dans votre livre, Claude Bartholone, il y a la question institutionnelle. Ce n'est pas banal d'entendre un président de l'Assemblée nationale expliquer que le système politique ne marche pas bien, qu'il faut tout revoir, qu'il faut même passer à une sixième république. Vous proposez notamment la suppression du poste de Premier ministre. Oui, parce que d'abord du perchoir, peut-être que ça vous donne une vision d'ensemble. Moi, je tire les conclusions du fait que depuis le début de la cinquième, on a de près ou de loin pratiqué 24 réformes constitutionnelles. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de faire des réformes au coup par coup, le quinquennat, l'inversion du calendrier, le non-cumul, et tirer les leçons de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, contrairement à mon voisin, je pense que l'élection majeure... Votre voisin étant Thomas Legrand... Thomas Legrand, je pense que l'élection majeure... Qui a demandé à ce qu'on mette fin à la présidentialisation du régime. C'est l'élection présidentielle. Les députés sont aujourd'hui des variables d'ajustement de l'élection présidentielle. Il faut réussir à rétablir ce lien direct entre le président de la République et l'Assemblée nationale, empêcher que l'Assemblée puisse renverser le gouvernement ou démettre le président de la République, empêcher que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer un véritable débat. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'en est fini de ce pouvoir vertical où tous les cinq ans on remet notre avenir dans les mains d'un homme ou d'une femme providentielle. C'est le débat et le compromis qui peut faire avancer la France dans un pays où jamais les gens n'ont été aussi intelligents, éduqués et informés. Et je crois qu'il est temps de passer aux travaux pratiques. Vous en avez parlé à François Hollande, à qui on prête l'intention de lancer un projet de réforme institutionnelle l'an prochain ? Je lui ai envoyé, il a été le premier à recevoir mon livre. Oui, mais après c'est le retour. Pour le moment, il écoute. Je pense que c'est pour cela qu'il suit avec attention les travaux qui vont pouvoir se faire, y compris dans les différents partis politiques, et à l'Assemblée nationale. Vous voyez, j'ai décidé de mettre un groupe de travail que je présiderai avec l'historien et le spécialiste de nos institutions qui est Michel Villeneuve en place pour qu'on en finisse avec ce fonctionnement incroyable où lorsque l'on est dans l'opposition, on critique les institutions et quand on est majoritaire, on les accepte parce que ça vous facilite la vie. Le président va lancer un projet de réforme constitutionnelle l'an prochain ? Écoutez, ça c'est le président de la République. Moi, je fais mon travail. Vous le souhaitez ? J'essaye de préparer. Vous le souhaitez ? Non, mais si vous voulez, si je vous réponds à cette question, tout se bloque. Parce que tout le monde va se dire, notamment dans l'opposition, est-ce que c'est un piège ? Est-ce qu'ils vont vouloir introduire de la proportionnelle ou pas ? Je pense que dans un premier temps, pour toutes les organisations politiques, et je vous assure, quand je lis des bouquins de Le Maire, de Fillon à droite, je me dis, il y a un certain nombre de responsables aujourd'hui dans l'opposition qui se pose cette question du renforcement de la démocratie. Donc, c'est le moment pour le faire. Une dernière question avant la pause. Dire Madame le Président au lieu de Madame la Présidente dans l'hémicycle, c'est vraiment une faute grave ? Écoutez, il y a eu depuis 1998, rappelé en 2000, des instructions du bureau pour reconnaître qu'il y a maintenant des hommes et des femmes à l'Assemblée nationale, y compris dans des postes de responsabilité. Je regrette vraiment que ce député de l'opposition auquel vous faites référence, Julien Aubert, qui est loin d'être idiot, soit livré à cette petite provocation vis-à-vis d'une vice-présidente. J'ai eu l'occasion de dire à Christian Jacob que je le recevrai s'il le souhaite, Julien Aubert, pour voir comment cette petite péripétie ne reste qu'au stade de la péripétie. Petite péripétie, mais grosses sanctions financières, 1200 ou 1300 euros retenus sur son indemnité parlementaire. Si vous voulez qu'une Assemblée fonctionne, il faut que la femme ou l'homme qui préside les travaux au cours des différentes séances, qui sont quelquefois longues, soit respectée. J'ai eu l'occasion il y a quelques jours de descendre moi-même dans l'hémicycle après qu'un de nos ministres ait tweeté une critique sur la présidente UMP qui dirigeait les travaux de l'Assemblée à ce moment-là. Madame le Président, c'est un manque de respect. C'est une volonté du bureau, moi je ne vais pas répondre à cette question. Je suis président de l'Assemblée, je suis là pour faire respecter le règlement et les instructions du bureau. Nous avons décidé, pour favoriser la parité, de reconnaître que lorsque c'est une femme, on dit Madame la Présidente, comme l'ont dit Madame la Ministre.